Bonsoir Stéphane. Bonsoir. On sent que vous avez mis à profit ces vacances pour bodybuilder tout ça. Non, non, comme on est en plein mercato télévisuel, je me mets sur le marché. On peut m'acheter. C'est bien, non ? Vous avez pris du muscle, non ? Léger, oui. Je vous remercie de le remarquer. Vous, par contre, non. Ça a été la trêve, sinon ? Très bien, très bien. Vous m'avez manqué, vous savez. Oui, j'ai lu ça dans la presse. Alors, vous êtes très habité, vous aussi, disiez-vous. Habité, vous l'écrivez comment ? Comme vous voulez. D'accord. Vous faites quoi, là ? Un portrait de l'invité ? Non, non, non. Ben non, c'est fait. Les trois sont faits, pratiquement. Hein, Francis ? Il est de bonne humeur, ne nous le fâchez pas. C'est vrai qu'il est de très bonne humeur. Il est de bonne humeur. Ça fait longtemps qu'on l'a appelé longtemps, il est de mauvaise humeur. Mais je ne sais pas. Non, non. Vous avez parfois des espèces de grandes envolées. Comme ça. Alors, Stéphane, revue de presse, c'est parti. Oui. Alors, on commence par le carnet des naissances. Ça y est, Brad Pitt est papa. Et le prince Albert aussi. Une petite Jasmine, née à 14 ans. Une énorme césarienne a été faite à la maman pour que Jasmine puisse sortir. Avec deux enfants illégitimes, Albert pulvérise le record de PPDA. Lundi, le champion guide-ruth admistié par Chirac. 15 mois de prison qui saute pour service rendu dans le domaine du sport. À ce compte-là, Zidane, qui est beaucoup plus titré, pourrait faire un casse, buter sa femme ou assassiner Domenech. Il serait admistié. Et assassiner Domenech, ça nous rendrait service. Mardi, on s'en fout. Mercredi, Dominique de Villepin s'est fait offrir un t-shirt par un syndicaliste de la Sogema. Dominique a promis de le mettre dès son prochain jogging. Pourvu que l'industrie du sex shop ne soit jamais en grève, si Dominique se fait offrir un gode, ça risque d'être douloureux. Jeudi, très beau documentaire sur le câble intitulé « Quand Carla Bruni était top model ». Oui, c'était le bon temps. Elle ne chantait pas. Jeudi, toujours, inhumation de Claude Pieplus, hommage ému de Jean-Michel Ribes. C'est une partie de moi-même qui s'en est allée. Malheureusement, non. C'est bien Pieplus qui est parti et Jean-Michel est toujours là. Vendredi, c'est officiel. Gueluc quitte « Vivement Dimanche ». C'est toujours emmerdant un départ à « Vivement Dimanche » puisque le public est très vieux, souffre de la maladie d'Alzheimer. Et là, pendant des années, Michel Drucker va devoir rappeler au petit vieux pourquoi Gueluc est parti. Vous êtes encore très nombreux dans les auspices à réclamer Jacques Martin. On termine par une bonne nouvelle. L'équipe de France a de nouveau la pêche et pourrait gagner la Coupe du Monde. En effet, Francis Lalanne renonce à chanter dans les tribunes pendant les matchs des Bleus. Merci, Francis. Et autre bonne nouvelle. Dimanche, ce sera la dernière de Stéphane Bern au théâtre. Malheureusement, des DVD seront édités. Une bonne nouvelle ne va jamais seule. À la semaine prochaine. Merci beaucoup et bonne vision. ? Merci! Merci.